Englué dans la marée noire qu'il a provoqué fin avril dans le golfe du Mexique, BP voit son image de plus en plus écornée. L'action du groupe a perdu 40% de sa valeur en bourse depuis le début de la crise alors que 2 milliards de dollars ont déjà été dépensés pour tenter de faire face. Alors BP, victime d'une mauvaise communication, on en parle avec Thierry Libard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en communication à l'université Louvain et l'auteur de la communication de crise aux éditions du Nau. Première question, alors cette marée noire peut-elle être fatale au groupe BP ? Hélas pour BP, oui. L'histoire de la communication de crise a déjà montré que des plus grosses entreprises, même avec d'excellentes réputations, pouvaient disparaître en très peu de temps. On sait en communication qu'il faut des années, des années, des décennies pour construire une réputation d'entreprise. On sait qu'il suffit parfois de quelques heures, quelques jours pour que l'entreprise disparaisse totalement. Même pour un géant comme BP ? Même pour un géant, rappelez-vous Union Carbide, l'affaire de Bhopal, il y a maintenant 25 ans, on avait une des premières entreprises chimiques du monde. Et face à une crise, l'accident de Bhopal en Inde, Union Carbide a été racheté par le groupe Dow. Rappelez-vous, pour donner un exemple, il y a quelques années, une dizaine d'années, Arthur Andersen, qu'on considérait comme un des plus grands cabinets d'audit au monde, Arthur Andersen n'a pas survécu à l'affaire de la faillite du groupe Enron. Donc oui, les crises peuvent être fatales aux plus grandes entreprises. Alors est-ce que la communication d'entreprise et de crise notamment, va-t-elle connaître une seconde vie avec cette affaire BP ? Je crois que la communication de crise a toujours travaillé avec l'idée qu'avant tout, il fallait être réactif. Et BP a été très réactif dans cette affaire. C'est-à-dire qu'aussitôt, il y a eu une parfaite mécanique de guerre qui a été enclenchée pour essayer de faire face à l'afflux des demandes journalistiques. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ce que n'avait pas prévu BP, c'est la longueur de cette crise. On est sur une crise qui a démarré le 20 avril. On est toujours sans nouvelles de ce qui peut réellement se passer. On déclare maintenant qu'il faudra peut-être attendre le mois d'août pour avoir une solution. C'est-à-dire que ce que les communicants de crise n'ont pas encore prévu, c'est que les crises peuvent durer sur des mois et des mois, alors qu'on est plutôt sur des scénarios qui sont sur des phases aigües qui durent quelques jours. Alors on va décrypter ensemble la communication de BP, mais d'abord on regarde le sujet de Valérie Defer sur deux mois de crise qui pourraient fragiliser Tony Howard, l'actuel patron de BP. A tous ceux qui ont été touchés, je tiens à m'excuser. 50 millions de dollars investis dans une campagne d'excuses. L'annonce est passée en boucle sur toutes les télévisions américaines. Face à la catastrophe, BP a multiplié les messages pour tenter d'améliorer son image. Mais la stratégie a échoué et s'est même retournée contre le groupe. Je ne peux pas supporter que d'un côté, ils dépensent autant d'argent pour assurer leurs actionnaires et pour diffuser des spots de publicité, alors que de l'autre, ils ruinent des pêcheurs et des petites entreprises implantées ici dans le golfe du Mexique et qui traversent une période difficile. Une campagne médiatique qui se transforme en cauchemar pour BP, car il aura fallu l'intervention de parlementaires américains pour enfin rendre publiques les premières images de la fuite de pétrole. Des images longtemps cachées à la population par le groupe pétrolier et qui reflètent l'ampleur de la catastrophe. Une catastrophe que BP n'a cessé de minimiser. Je pense que l'impact écologique de ce désastre sera très, très minime. Pendant huit semaines, le groupe a voulu montrer qu'il multipliait les initiatives pour tenter de colmater la fuite. L'installation d'un dôme de confinement ou encore l'opération Top Kill qui consistait à injecter de la boue de forage dans le puits de pétrole endommagé. Plusieurs tentatives avec beaucoup d'échecs à la clé et une communication pas vraiment maîtrisée. Ce dont j'ai le plus envie, c'est que cette affaire se termine. Je veux qu'on me rende ma vie. Une remarque qui a blessé les familles des 11 victimes du naufrage de la plateforme. BP a d'une nouvelle fois présenté des excuses publiques. Mais la polémique a de nouveau enflé quand on a appris que BP avait acheté des mots-clés comme « marée noire » aux principaux moteurs de recherche sur Internet. Objectif, rediriger les internautes vers le site de la compagnie qui détaille toutes les actions prises pour venir à bout de la catastrophe. Accusé de manipulation, le groupe pétrolier se défend en affirmant avoir simplement voulu faciliter l'accès des sinistrés à leur site Internet. La catastrophe intervient dix ans après le lancement d'une nouvelle stratégie avec un nouveau logo et, ironie du sort, une image tournée vers l'écologie. Mais pour réparer son image abîmée, BP devra d'abord stopper la fuite car après deux mois de crise, la compagnie a seulement réussi à la colmater partiellement. Et même si leur intervention se solde par un succès, la gestion désastreuse de la catastrophe par BP risque de laisser une tâche indélébile sur l'image de la compagnie. – Alors Thierry Libard, on va analyser avec vous cette communication semaine après semaine. Alors tout semblait être bien maîtrisé au départ de la crise. – Au départ, on avait plutôt l'impression que tout était parfaitement organisé. C'est-à-dire immédiatement, BP a compris qu'il fallait être ultra réactif. Et ça, ils l'ont été parfaitement. Ils ont bien communiqué. Ils ont apparu une petite période de flottement où ils ont semblé rejeter la responsabilité sur TransOcéan, le concepteur de la plateforme. Ils ont assumé. Ils ont tout de suite mis à jour un site internet qui était plutôt remarquable. Donc le début a été bien. Ensuite, ils se sont mis sur les réseaux sociaux. Ils ont compris aussi que leur image se construisait sur les réseaux sociaux. Et puis on a l'impression qu'il y a eu à ce moment-là une très grosse période de flottement. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à comprendre que la crise pouvait durer très très longtemps. Et ça, à mon sens, ils ne l'avaient pas anticipé. Alors comment au fil des jours, la communication s'est-elle perdue ? Elle s'est perdue parce qu'ils ont perdu l'offensive. Parce que BP s'est retrouvé dans une position où il devait avant tout répondre à des attaques. Et à la perception qu'à un moment donné, BP avait peut-être menti ou dissimulé en tout cas des informations importantes. On a appris peu de temps après que des alertes avaient été données sur la fragilité de la plateforme. On a appris que BP était au courant d'une potentielle catastrophe et n'avait rien fait. Et donc, de cette image d'offensive, BP est passé à une image très défensive. Ensuite, un certain nombre d'erreurs de communication où on le voit à l'instant, le directeur général essaie de montrer que... joue sur un registre quasiment du pathos humain. C'est-à-dire, moi aussi, je dors mal, moi aussi, etc. Et ça, ça ne prend pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un tel décalage par rapport à la représentation de la pollution, de la marée noire et de leurs responsabilités, jouer sur un registre qui est trop psychologique, trop humain pour le directeur général, ça montre un décalage. Et on a l'impression que la personne a un discours qui est presque au niveau d'une provocation envers les différents publics. Voilà, c'est totalement ça. Où en est aujourd'hui la communication de BP ? Alors, BP est en train d'hésiter. On a un peu l'impression que BP hésite entre deux types de communication. Une communication de nature très grand public, très médiatique. C'est sur ce registre-là qu'ils ont totalement perdu la main et qu'ils se retrouvent en position d'accusé, comme on vient de le dire. Et puis, peut-être une communication qui serait beaucoup moins médiatique, beaucoup moins spectaculaire, est dirigée avant tout vers le risque industriel, économique, financier premier immédiat de BP qui est le montant des indemnités, voire le risque d'une OPA hostile d'un concurrent. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux types de publics. L'opinion publique d'un côté et puis le public des actionnaires, le public financier de l'autre. Et les messages, le type de communication dans ce cas-là est totalement différent. Que dire de la communication de Barack Obama qui s'est exprimée cette nuit avec en mémoire, on l'imagine, la tempête Katrina qui avait accéléré la chute de George Bush ? Elle est excellente. Mais est-ce que Barack Obama a le choix ? Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a également un risque d'opinion pour le politique. Et Barack Obama a bien compris l'attente qui était faite de sa population sur ce registre-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'impression que BP est totalement impuissant face à cette affaire, il faut que le politique s'en mêle. Et c'est ce qu'a compris Obama. Il faut noter que ce n'est pas spécifique à Barack Obama. C'est que quand on analyse l'ensemble des crises depuis plus d'une vingtaine d'années globalement dans le monde, on a l'impression que le politique est toujours excellent pour réagir sur les crises des autres. Rappelez-vous la Société Générale, il y a maintenant deux ans, immédiatement notre président de la République a essayé de montrer la responsabilité écrasante de la Société Générale en appelant à la démission du président. On a un peu l'impression que sur ce registre-là, quand la crise ne concerne pas directement le politique, le politique est très fort pour réagir sur les crises des autres. Merci Thierry Lieber, on pourrait parler plusieurs minutes encore avec vous de cette crise qui n'est pas terminée, qui dure. Rappelons qu'un incendie a suspendu pendant quelques heures les opérations de siphonnage. On reparlera évidemment de cette crise dans le golfe du Mexique. Restez avec nous sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada